hier soir dans le champ là y avait un renard vers 9 heures du soir en parlant il partait pas il restait malheureusement pour lui il a plus de poils à la queue et même sur le pelage il très fin donc ça c'est un renard qui doit avoir la gale dans le champ partout il ya des petits trous de mulot et le renard il doit et doit aller dessus j'ai mon avis là par exemple il y en a un ça c'était creusé ça a été creusé parce qu'un trou de mulot c'est pas comme ça à la base c'est pas autant évasé ce que j'ai fait cette nuit j'ai mis des croquettes autour de ce poteau là j'en ai mis je sais pas peut-être une quinzaine et ce qu'on peut voir c'est que là il y a encore des croquettes qui restent par contre il me semble qu'ici j'en avais mis aussi j'en avais mis j'en avais mis je sais pas et là il y en a plus et on peut voir à côté du poteau c'est ça ça c'est sans doute des crottes de renard parce que là on a des espèces de graines dedans et ça a l'air d'être assez frais ici là il est à peine minu il est minu moins deux ce que je vais faire je vais aller voir je vais aller au poteau électrique pouvoir ce qu'il a mangé avec la torche et je lui même peut-être lui montrer que c'est moi qu'il a de ça ça vient pas tout seul faire tout le tour je leur mets de doute je vois pas je vois pas dieu qui brille direction les poules normalement il y en a cinq voilà est ce qu'on les voit est ce qu'on les voit les poules 1 2 3 4 je manque une j'ai un balai là bonne nuit petit chien igloo qui était bonne nuit bon bah non on pourra pas dire que le renard il a pas mangé puis il y a de lumière allez c'est le matin alors on va aller voir s'il a mangé c'est lui il est revenu manger il est revenu manger c'est bien je sors des courses et avant j'étais chez le véto il n'avait pas le produit mais il avait ça à la place je sais pas si on voit ça voilà donc next garde 28 mg à usage vétérinaire il a été vendu pour 12 euros 50 à peu près il m'a donné qu'un seul granulé quand j'ai dit qu'il avait la gale les yeux ding style mexique sous le fête après moi pour l'attirer dans le super rue j'ai été prendre ça ça sera une petite barquette à 1 euro c'est de l'agneau et du bœuf j'ai pas pris de poulet parce que j'ai pas envie qu'ils soient tirés par les poules toujours les petits plans de voiture bien ennuyeux pour changer ça fait du film c'est bien glou c'est bien c'est bien c'est un beau chien il est au pied couché 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 oui c'est bien c'est bien c'est bien voilà ça c'est d'abord c'est du pâté comme ça mais d'accord la pâté j'en ai donné une moitié à igloo qui l'a boublé c'est de la pâté pas cher du tout mais voilà quoi c'est un médoc il est appétant le médoc donc ça normalement il sent bon il y a les provisions viennent d'être à portée il va lui se pointer vers 21h15 donc ça lui laisse à peu près deux heures là pour sentir la bouffe pour l'instant il n'y a rien il est 21h24 donc il a encore une demi-heure en fait il vient d'équipements s'affermis parce que cinq minutes après on essaie de faire des photos c'est ça y est c'est noir bon ben là il n'est pas long c'est pour lui tout est là il est une heure du matin je vais aller voir s'il a mangé ses croquettes le renard va va pas des chaussettes j'aime mettre le pull et puis terminer lampe torches et puis c'est tout la vieille crotte oh là et bien ça a été mangé ça a été mangé ici et là de l'eau il a tout mangé, le pâté, alors si c'est le renard je ne sais pas je ne sais pas si c'est le renard l'eau n'a pas été bu ah bah là il n'y a plus rien alors même pas deux heures d'absence il est passé quoi deux roues deux ici une ici une là et une là-bas alors c'est la première fois que je les vois séparés la nuit la il y a pas des petits loups là il y a pas des petits loups oh pas des petits loups qui peuvent être chien loups qui peuvent être chien qui peuvent être chien qui est chien qu'il y a c'est bien voilà j'avais préparé un deuxième jeu de croquettes là au cas où euh ça c'est pas la peine j'ai pas le courage d'y retourner et puis c'est pas la peine parce que il faut pas trop qu'il qu'il croit qu'il aura toujours de la bouffe ici la dernière vérif que j'ai faite au niveau du poteau c'était 23h30 hier soir pas de renard donc ça c'était une première là il est une heure et demie et là ça a été bouffé donc entre 23h30 et 1h15 on va dire il est passé une bête pas forcément le renard mais elle s'est bien régalée parce que tout autour du poteau ça a été mangé euh et euh l'eau n'a pas été bu comme hier euh la pâtée avec le petit ménoc ça a été mangé donc ça serait bien que ce soit le renard mais euh j'ai aucune preuve voilà alors il est 10h05 on va regarder ce qu'il en a vu rien n'a été touché bon bah ça fait deux fois que je vais voir si le renard il a mangé ses croquettes ce soir et euh c'est pas le cas les croquettes sont toujours autour du du poteau donc euh voilà il est quoi il est une heure du matin euh ouais une heure passée j'ai été voir à 11h30 oui et bah là tout a été bouffé et bah là on a des croûtes de renard fraîches ici et bah là on a des croûtes de renard fraîches ici et là on voit là il y a comme des graines ou des os dans la crotte de renard voilà 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 c'est parti 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 c'est parti